Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes favoris donc je vais mélanger les deux pour une fois puisque je me suis aperçue qu'au niveau des soins j'en avais pas tellement que ça donc je me suis dit allez je regroupe tout, je vais essayer de faire concentrer je vous promets rien, au pire je ferai deux parties quand même, je verrai au montage donc je commence tout de suite avec les soins donc premier gros favoris et grosse découverte pour moi c'est le Fructis de chez Garnier donc c'est celui, le Grape Food Tonic voilà, qui est au pamplemousse rose et qui est pour les cheveux normaux en manque d'éclat qui promet des cheveux étincelants, brillants, légers, avec un parfum tonifiant intense donc pourquoi j'avais acheté ce shampoing tout simplement parce qu'il était sans silicone donc pour moi c'est hyper important, donc sans silicone et sans parabènes donc je l'ai testé déjà plusieurs fois maintenant je l'ai bien testé 3, 4, 3 et franchement c'est une bonne alternative à mon Sayos je suis vraiment contente d'avoir trouvé un autre puisque Sayos ça fait un bon moment que j'utilise maintenant ça doit faire quasiment un an que je l'utilise et c'est vrai qu'au bout d'un moment je commençais à m'enlasser et je voulais quelque chose d'un peu plus fruité et là j'ai vraiment trouvé avec ce shampoing qui sent le pamplemousse mais super agréable, comme je vous ai dit ça sent un peu le jus, le jus de pamplemousse limite et moi j'aime beaucoup beaucoup celui-ci alors je peux pas vous dire si les autres ont le même effet puisque j'ai pas encore testé le jaune qui a la coco et puis fruit de la passion qui me tente bien mais bon j'utilise un à la fois pour vraiment voir les effets mais en tout cas celui-ci me plaît beaucoup beaucoup donc allez-y, pareil il rend les cheveux vraiment légers il nettoie très très bien et limite c'est vrai que je vois une petite différence au niveau de la brillance légèrement, après est-ce que c'est parce que voilà c'est un shampoing brillant et ça me dit de dire ça mais non je trouve que c'est vraiment un chouette shampoing donc je vous le recommande vivement surtout que voilà je l'avais pas payé super cher je l'avais payé 1,20€ je crois ou 1,40€ je sais plus mais en tout cas là je sais que chez Leclerc il va y avoir des promos sur les Fructis, je sais pas si cette gamme là sera en promo mais si elle y est, il faut être sûr que vous allez retrouver dans mon haul autre favori c'est donc c'est pas vraiment un favori de produit c'est plutôt un favori au niveau du prix puisque voilà je vous avais dit que j'avais trouvé cette laque à 2,85€ chez Stokomani et franchement ça a le même effet que la volume que je prenais donc je suis vraiment contente et voilà je pense que je vais m'en racheter me faire un stock carrément parce que j'adore franchement il est top, il est top, elle est top et voilà elle fixe très très bien exactement le même effet donc pourquoi aller chercher plus cher alors que je peux l'avoir moins cher voilà pour ça ensuite là je dirais que c'est un petit favori parce que j'ai quand même quelques bémols à lui dire mais c'est vrai qu'au niveau de ma peau ça lui correspond plutôt bien donc désolée j'essaye de me poser donc oui ça correspond plutôt bien à ma peau c'est la mousse éclair de peau donc de chez Sempar voilà qui nettoie et clarifie la peau donc en fait c'est une mousse voilà c'est un flacon pompe comme ça qui sort des livres de la mousse en fait et donc c'est au niveau de l'odeur c'est une odeur un peu de rose que j'aime pas forcément ouais ça me fait penser à un produit pour toilette un peu j'aime pas vraiment l'odeur ouais moi la rose aussi ça me fait penser aux toilettes alors il y a plein de trucs qui me font penser à des trucs improbables mais voilà ça me fait penser vraiment aux produits toilettes donc je suis pas hyper fan donc l'odeur bof j'ai connu mieux après voilà je l'utilise ça passe au dessus mais j'utilise quand même nettoie et clarifie donc au niveau du nettoyage je trouve que c'est assez doux ils disent que ça fait comme un micro peeling enfin un peu comme le comme le petit magique de chez Garantia ça c'est un peu le même principe j'ai pas vu non plus une efficacité transcendante sur ce produit après c'est vrai qu'au niveau de la peau ma peau elle est quand même vachement plus plus nette j'ai vraiment vu une différence avec ce produit donc pourquoi pas c'est un bon produit là j'en suis quand même je vois pas très bien ouais là il est quasiment ici donc ça descend hyper vite je l'utilise matin et soir et franchement ça descend super super vite donc je mets 2 à 3 pompes parce que la mousse elle est bien mais elle est comment elle s'estompe vite sur le visage je trouve mais sinon c'est vraiment un bon produit que je teste encore mais pour le moment de ce que j'ai testé il est plutôt pas mal après est-ce que je le rachèterai je suis pas sûre si je le trouve en promo je pense que je le rachèterai mais sinon ça vaut quand même je crois 30 euros donc 30 euros pour un nettoyant voilà quoi donc voilà mais sinon c'est un bon produit par contre au niveau du nettoyage j'ai l'impression que ça ne nettoie pas en profondeur enfin vous avez pas la peau qui tire après et moi ça me dérange un peu enfin ça me dérange j'aime bien avoir cette sensation de ne pas avoir une peau qui tiraille mais en même temps je me dis que ma peau n'est pas forcément nettoyée donc voilà c'est un petit favori on va dire pour le moment je suis encore sceptique mais c'est vrai qu'au niveau des boutons j'en ai de moins en moins donc je sais pas si c'est toute ma routine qui fait ça ou si c'est vraiment ce produit là depuis que je l'utilise c'est vrai que je vois une amélioration sur ma peau donc à voir ça reste à voir mais ensuite un autre favori donc là c'est pour la douche donc c'est un gel douche de chez The Body Shop à la framboise j'adore son odeur en fait j'avais utilisé la moitié et je l'avais mis de côté pour utiliser un autre gel douche et là je l'ai ressorti parce que je vide un petit peu tout ce que j'ai et franchement l'odeur mais l'odeur quoi allo non j'éconne l'odeur elle est top c'est framboise mais framboise que j'adore donc là il m'en reste vraiment pas grand chose pour une ou deux douches mais j'adore ce truc voilà si jamais ils le ressortent enfin je crois que c'est en permanent j'en suis pas sûre mais en tout cas si moi je l'avais eu pendant les soldes à 2,50€ 2,50€ ça passe les 250ml mais normalement il est à 5€ donc 5€ ça fait quand même cher pour 50 centimes surtout que maintenant les marques de grande surface font vraiment des gels douche sympas qui ont des odeurs sympas donc pourquoi aller mettre 5€ dans un gel douche de body shop ensuite j'ai un produit donc c'est la crème fluide pour peau très sèche de chez Louis Winmer donc certainement que vous avez déjà entendu parler de cette marque puisqu'en fait c'est le site Newpharma qui me l'a envoyé m'a envoyé toute une gamme de produits de cette gamme en fait Remederm qui est pour les peaux très sèches donc moi à la base j'ai pas une peau très sèche mais voilà ce produit là je l'ai testé là j'ai eu un coup de soleil récemment sur le décolleté et sur les épaules et je l'ai testé sur tout le décolleté et sur les bras et franchement j'adore ce truc c'est alors c'est une crème qui n'est absolument pas parfumée avec des odeurs transcendantes c'est une crème très très neutre bien que l'odeur soit assez sympa enfin c'est une odeur de neutre mais un petit peu de bébé enfin vous voyez le style d'odeur quoi et donc ça régénère ça hydrate voilà c'est une excellente crème très fluide mais en même temps très nourrissante et très grasse donc si vous aimez bien l'effet des beurres corporels mais que enfin moi je sais que j'aime bien l'effet mais un peu moins la texture et là franchement vous avez l'effet d'un beurre corporel mais avec la texture fluide et ça c'est top franchement c'est c'est super moi j'adore au niveau de l'application et tout c'est hyper facile ça se travaille très très bien en plus au contact de la peau ça a tendance à fondre un petit peu et voilà j'adore ce produit donc je vous en reparlerai un petit peu plus en profondeur puisque pour le moment je l'ai utilisé trois fois donc c'est pas non plus un truc de fou mais dès la première utilisation j'ai adoré j'ai accroché tout de suite avec le produit puisque je vous dis la texture c'est assez rare de trouver ce genre de produit donc voilà j'aime beaucoup je vous en reparlerai dans une revue spécialement consacrée à la marque mais je voulais vraiment vous en parler dans mes favoris et en tout cas sur mon coup de soleil ça a vraiment bien bien agi voilà j'ai beaucoup aimé donc ensuite je vais vous parler de trois baumes à lèvres donc vous savez je vous avais parlé de mon problème sur les lèvres que j'avais les coins enfin les commissures des lèvres hyper desséchées qui craquaient qui me faisaient vraiment très mal et vous avez été vraiment très très nombreuses donc je vous en remercie vous avez été très très nombreuses à me conseiller plein plein de baumes à lèvres me dire ce qui vous correspondait etc donc j'ai vraiment pris en compte tout ça et dans les commentaires il y en avait deux qui revenaient très très souvent et que j'avais dans mes placards donc je les ai sortis et donc c'était le AmiLab voilà donc celui-ci en fait je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas sorti tout de suite parce que c'est un produit que j'avais déjà adoré qui m'avait déjà sauvé les lèvres à une époque où j'avais les lèvres vraiment très desséchées à cause de la de la ventilation au chauffage ventilé en fait et voilà ça m'avait vraiment bien réparé les lèvres donc c'est un baume qui réhydrate qui régénère et qui calme donc au niveau de la texture c'est une texture vraiment très très épaisse c'est un baume comme ça très très épais et c'est vrai que voilà ça calme tout de suite les lèvres et le lendemain j'avais encore je le mettais le soir et le lendemain j'avais vraiment encore cette pellicule sur les lèvres vraiment très très hydratante nourrissante limite et voilà j'adore celui-ci le second qui venait aussi dans les commentaires c'était le Carmex donc ça tombait très très bien puisque j'avais passé une commande sur Asos et j'avais pris un Carmex à la vanille en fait donc voilà c'est celui en stick parce que moi tout ce qui est peau j'ai du mal donc voilà c'est celui à la vanille qui est vraiment extrêmement bien je comprends pourquoi il y a eu un engouement sur ce produit il est top donc ça sent vraiment quelque chose de très très mentholé on sent un petit peu la vanille derrière mais légèrement en plus vous avez un SPF de 15 dedans donc c'est pas négligeable c'est toujours apprécié et donc voilà celui-ci quand vous l'appliquez vous avez vraiment une sensation de frais sur les lèvres ça apaise tout de suite donc moi c'est vrai que j'avais les lèvres vraiment desséchées et qui chauffaient en fait limite qui chauffaient et quand vous appliquez ça ça fait trop trop du bien donc ça pareil et le soir je l'appliquais pareil le soir et le lendemain j'avais toujours la pédicule sur les lèvres donc ce qui veut dire que voilà pour moi c'est vraiment un crash test en fait quand j'ai le baume à lèvres qui est encore là le lendemain c'est vraiment que c'est un bon baume à lèvres c'est ce que j'aime en tout cas donc voilà c'est top et sinon j'ai aussi le Nutritic de chez La Roche Posée je ne sais pas si il y en a grand chose voilà donc celui-ci je l'ai moins aimé mais en tout cas il m'a bien aidé quand même donc c'est une texture un peu plus moins épaisse donc plus légère moins épaisse plus légère c'est normal ce que je raconte voilà donc celui-ci j'ai moins aimé mais voilà il m'a quand même bien bien réparé les lèvres donc voilà je vous en avais parlé dans mes favoris les derniers favoris je vous en avais parlé vite fait mais c'est vrai que voilà je l'ai bien aimé quand même mais c'est pas celui que je rachèterai en tout cas et pour finir je vais finir avec des parfums donc tout d'abord j'ai le Nuxe voilà donc c'est le parfum prodigieux de chez Nuxe voilà donc c'est celui qui va avec la comment on l'appelle l'huile prodigieuse qui sent exactement le même parfum donc moi je l'avais acheté sur beauté privée ouais je l'avais acheté dans une trentaine d'euros et franchement voilà c'est le genre de parfum que j'aime utiliser en au printemps à l'été enfin c'est vraiment une odeur qui me fait penser à l'été et donc là je l'ai ressorti parce que il commence à faire beau le parfum que j'utilisais avant donc c'était le Juicy Couture ou le Ange du Démon le secret c'est vrai que c'est d'excellents parfums que j'adore mais là je veux quelque chose de plus léger et du coup je me suis retournée sur le Nuxe donc qui est une odeur mais je ne pourrais pas vous la décrire mais si vous voyez en tout cas si vous voyez l'huile prodigieuse c'est exactement la même la même odeur donc j'adore et autre autre comment je pourrais dire brume corporelle là c'est plus une brume corporelle et c'est la brume de chez Be Fine donc je ne connaissais absolument pas le nom je l'avais acheté sur Beauté Privée pareil et c'est la Sensual Seduction voilà et donc c'est une brume à base de melon de fraise et de plume je ne sais plus c'est quoi déjà dans la dernière vidéo je lui avais dit que je ne savais pas c'était quoi et il y a quelqu'un qui m'a répondu c'était le truc et je ne m'en souviens plus et mon dieu que ça sent bon franchement c'est une odeur mais fruitée trop c'est trop bon voilà j'adore ce truc c'est léger quand vous mettez ça enfin ça ne tient pas des masses ce n'est pas un parfum ou quoi c'est vraiment une brume corporelle qui soi-disant hydrate moi perso j'évite de le mettre à même la peau je ne mets plus sur mes vêtements ou sur les écharpes ou un petit peu dans les cheveux etc mais je n'en mets pas vraiment à même la peau parce que j'ai peur qu'avec le soleil ça fasse des taches ou je ne sais quoi puisque dedans il y a quand même de la colle donc j'évite sur la peau c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup j'en ai deux autres aussi mais que je ne mets pas vraiment en ce moment je préfère celle-ci après ça va changer j'en ai d'autres mais voilà donc ce petit produit je ne sais pas si vous pouvez le trouver je ne sais pas du tout si je trouve un lien je vous le mettrai en barre d'infos mais je ne sais absolument pas où est-ce qu'on peut trouver ce genre de produit peut-être sur la marque Be Fine je ne sais pas si ils ont un site si BeFine.com voilà donc au cas où allez voir donc maintenant on passe au make-up donc au make-up c'est tout d'abord pour le teint c'est un combo que j'utilise depuis pas mal de temps donc c'est le produit que j'utilise en projet TENPAN donc c'est le fond de teint fluide de chez Pariax voilà en teint de vanille et en teint de vanille donc il est vraiment très très bien et je le combine à ma bébé crème de chez Garnier parce que voilà j'adore j'adore ce rendu c'est vrai que quand je vais devoir changer quand j'aurai terminé mon Pariax c'est vrai que voilà je pense que je vais devoir me réadapter à un autre produit ou voir mettre la bébé crème toute seule on verra bien mais je pense que ça va me faire bizarre bref c'est un bon combo j'aime bien l'effet qui donne ça donne un effet naturel c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui donc voilà ça donne un effet assez naturel je trouve et par contre je voulais vite fait vous parler de la bébé crème récemment j'ai regardé un petit peu la composition de cette bébé crème que j'adore tant et j'étais un peu dégoûtée parce que voilà il y a pas mal de produits vraiment mauvais pour la peau et en plus de ça il y a pas mal de silicone et c'est vrai que je vais essayer du moins essayer je dis bien parce que ça va pas être évident mais je vais essayer de trouver des produits sans silicone pour ma peau voir si au niveau des boutons des points noirs tout ça ça va s'atténuer ou pas sinon je continuerai avec les silicones c'est pas bien grave mais voir un petit peu quel effet ça a puisque sur mes cheveux en tout cas ça donnait un super rendu l'arrêt total des silicones ça donnait un super rendu donc je me dis que pour la peau peut-être c'est pas plus mal donc je vais essayer de me tourner vers des produits un peu plus naturels je vais voir ce que je peux faire j'ai vu que pour la garnier je vais tester la Sobio Ethic je crois que c'est ça Sobio Ethic chez Leclerc qui va être en promo là je vais la tester voir un petit peu ce qu'elle vaut mais voilà sachant que j'ai racheté un tube donc je vais devoir la finir quand même mais je vais essayer quand même la Sobio Ethic pour voir mais voilà c'est quand même des produits que j'adore toujours pour le teint c'est mon correcteur Zidapping Cantileur de chez ELF voilà j'adore ce truc je vous en ai déjà parlé assez souvent c'est la teinte fer donc c'est la plus claire parce qu'en ce moment voilà je suis encore claire je suis dans ma teinte d'hiver même si j'ai pris quelques couleurs là ces derniers jours il a fait assez beau chez moi donc j'ai pris quelques couleurs mais j'utilise toujours celui-ci et c'est vrai qu'au niveau de la couvrance il est juste top top il coûte 2,50€ faut pas croire ce petit bâtonnet dure assez longtemps j'en ai fini un il a dû me faire 4 ou 5 mois sachant que j'utilise à chaque fois que je me maquille et je me maquille quasiment tous les jours donc c'est un excellent produit qui camoufle très très bien qui est assez épais donc du coup si vous aimez plus les textures fluides voilà c'est facile à travailler donc moi j'aime beaucoup beaucoup ce produit après est-ce que ça a une action sur les boutons je ne pense pas enfin moi j'ai pas vu de différence ici je vais vous parler de ma poudre brosante donc c'est celle de chez Arcantin c'est la light and matte donc c'est à la base une poudre compacte voilà qui se présente comme celle-ci donc je vais vous montrer donc c'est la c'est la 04 Allée donc vous voyez que je l'ai vraiment vraiment bien bien utilisé j'utilise tous les jours à chaque fois que je me maquille de toute manière et voilà je trouve qu'au niveau de la carnation de ma peau c'est vraiment ce qui est adapté en ce moment après quand je vais commencer à bronzer ou prendre des couleurs je pense qu'elle ne verra plus trop donc je changerai mais pour le moment c'est vraiment celle qui me convient et voilà vous voyez que j'utilise vraiment beaucoup beaucoup c'est que je l'adore toujours pour le teint c'est un blush donc c'est un blush de chez Hello Kitty donc dit comme ça au niveau de la marque ça peut vous paraître bas de gamme ou dire c'est enfantin etc ce que je pensais également mais je trouve que c'est des excellents produits je suis vraiment assez bluffée par cette marque au final donc là c'est la couleur rhum je ne sais pas si on le voit très bien c'est en haut donc voilà à quoi elle ressemble c'est une couleur assez soutenue parce que voilà moi il me faut quelque chose d'assez prononcé au niveau du blush parce que j'ai la peau assez claire et j'aime bien avoir bonne mine quand même donc voilà il me faut quelque chose d'assez clair c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes joues donc vous voyez un peu le résultat et voilà j'aime beaucoup beaucoup ce blush il a absolument aucune paillette il est totalement mat et voilà j'adore j'adore donc si jamais ils refont une vente je l'avais eu sur vente privée si jamais ils refont une vente je pense que je m'en prendrais d'autres puisque j'en ai deux autres mais je ne les ai pas encore vraiment utilisés celui-là me faisait bien envie je l'ai sorti et je ne m'en passe plus je le mets tous les jours j'adore franchement ce genre de couleur c'est ce qui me va le mieux j'ai essayé du rose sur mes joues mais je ne sais pas c'est pas pareil j'aime moins donc bon bref voilà celui-ci me convient totalement ensuite vient un produit qui est un peu deux en un pour moi puisque c'est un produit donc c'est la marque Color Couture donc je ne vais pas vous la montrer puisqu'il n'y a plus rien dessus c'est une espèce de shimmer brick voilà donc je vous l'avais déjà présenté il n'y a pas très longtemps je crois donc en fait en highlighter j'utilise le plus clair et pourquoi deux en un puisqu'en fait quand j'ai la flemme de me maquiller ou que je n'ai pas trop le temps que je suis à la bourre ou quoi et bien je mélange toutes les couleurs et je prends un pinceau fluffy et je mets ça sur toute ma peau mobile et ça fait vraiment un effet lumineux je fais un petit trait de liner ou un trait de crayon noir et c'est parti parce que j'ai la flemme des fois donc voilà à quoi ça ressemble je sais que vous pouvez trouver également ce genre de palette chez Sleek c'est vraiment quasiment la même voire la même je ne sais pas exactement mais c'est vraiment les mêmes produits ces produits là vous les retrouvez assez facilement moi j'avais pris cette marque là vous en avez plein plein d'autres mais c'est vraiment top ce genre de produit c'est à avoir je pense surtout en été enfin printemps été ça reflète c'est génial moi je le mets sur le haut des pommettes et un petit peu sur l'arcade quand je n'en mets pas sur toute la paupière mobile et quand j'en mets sur la paupière mobile j'évite d'en mettre trop ou j'en mets sur l'arc de cupidon également et j'adore et ensuite dernier produit pour le teint c'est ma poudre HD de chez ELF donc c'est la poudre blanche vous savez comme la HD de chez Makeup Forever donc cette poudre je l'avais ça fait un petit moment que je l'ai je l'avais un petit peu délaissée et c'est vrai que là je la réutilise et je me aperçois qu'elle maxifie vraiment très bien la peau quand même puisque les jours où je ne l'applique pas je brille beaucoup plus facilement que quand je la mets donc c'est vraiment pour ça que je l'utilise et en plus ça floute un petit peu ça lisse la peau vraiment que du bien sur cette poudre donc je vous la conseille seul bémol c'est le packaging je le trouve vraiment trop gros trop imposant et pas pratique puisqu'on en fout partout donc sinon j'adore cette poudre si je trouve un système d'ailleurs si vous avez un système pour les poudres HD dites moi parce que c'est une galère à chaque fois le matin je le fous partout on en perd la moitié ensuite au niveau des yeux donc je vais vous présenter un produit que si vous me suivez depuis un petit moment vous avez déjà vu sur ma chaîne donc c'est le monobulle de chez Agnes B en teinte sable d'or donc vous voyez que je l'ai quand même pas mal pas mal utilisé comment le faire un peu et en fait c'est un coin interne j'utilise vraiment tout le temps tout le temps aujourd'hui comme par hasard je ne l'ai pas utilisé puisque j'ai mis du blanc plutôt puisque j'ai fait un maquillage un petit peu gris argenté donc je préférais le blanc plutôt que le beige mais en général je mets celui-ci et ça donne vraiment un côté très lumineux assez discret c'est pas non plus pétant enfin ça se voit mais sans vraiment se voir et j'adore ce truc en plus ça coûte vraiment pas cher il me semble qu'ils sont à 3,95€ la dernière fois que j'ai vu c'était à 3,95€ en tout cas je ne sais pas si c'était une promotion mais voilà ils sont top par contre seul bémol c'est que si je dois le racheter j'aime pas leur nouveau packaging avec le petit boîtier en dessous enfin ça s'ouvre et vous avez un petit applicateur mousse je trouve que voilà ils auraient pas dû l'échanger je trouve que ce packaging là était totalement suffisant surtout qu'en général on ne se sert pas du petit applicateur mousse voilà donc bon sinon c'est un excellent produit et vraiment pas cher donc je vous conseille autre fard à paupières c'est un fard à paupières d'une palette peut-être que vous connaissez je ne sais pas c'est une palette qui se présente comme ceci donc c'est un trio et en fait c'est le guide essentiel de la beauté donc c'est en fait il y a il y a peut-être 7-8 ans quelque chose comme ça chez les marchands de journaux ou peut-être moins quand même 5 ans je ne sais plus exactement mais en tout cas chez les marchands de journaux vous aviez toutes les semaines un magazine toutes les deux semaines je ne sais plus vous aviez un magazine où vous aviez dedans un produit de maquillage chaque semaine et je crois que c'est à partir de là que mon envie du maquillage s'est développée je pense que ça est venu de là donc j'ai toujours les livres même si je ne les ouvre jamais mais voilà c'était vraiment très très bien ce qu'ils avaient fait et donc j'ai encore cette petite palette donc en fait le fard que je voulais vous présenter c'est celui-ci celui qui est le plus utilisé donc c'est un fard marron qui tire un petit peu sur le prune et je m'en sers très très souvent pour faire mon creux le matin donc c'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui et je trouve qu'il est vraiment très bien il est totalement mat donc voilà vous pouvez voir que je l'utilise pas mal le beige je l'utilise également mais un peu moins et le kaki vraiment pas très très souvent c'est pas le genre de couleur que le kaki mat comme ça j'ai un peu de mal je préfère le le kaki un petit peu unisé doré tout ça donc voilà c'est le genre de palette que je vais bientôt terminer je pense surtout la couleur marron parce que j'utilise quasiment tous les jours pour dire voilà dans le creux hop c'est fini ça crotte un petit peu ça définit bien et c'est vraiment pas mal pour les yeux donc comme je vous disais tout à l'heure j'ai passé une commande sur le site de Asos je vous ai pas fait de de haul je sais pas si je vous en ferai un dites moi si ça vous intéresse il n'y a pas grand chose donc je sais pas si je vous en ferai un donc j'avais acheté le Scandalize de chez Rimmel donc c'est un crayon waterproof como ceci voilà colle Kajal waterproof etc longue tenue donc j'avais pris ça un petit peu au pif voilà j'avais besoin d'un crayon noir et voilà j'ai pris ça je voulais également le couleur chair mais il n'y était pas sur le site donc bon tant pis et c'est un crayon qui tient extrêmement bien très très noir donc je vais vous faire une petite démo hop donc l'application est top vous avez vu ça il est très très noir et donc ce qui est top c'est que vous pouvez le mettre très très facilement dans la muqueuse il tient très bien il s'applique très très bien si vous connaissez le style là c'est un peu le même genre de texture mais un peu moins gras le style là il a tendance à vraiment fondre dans la muqueuse limite il fond tandis que là un peu moins mais il est vraiment excellent et il tient très très bien donc je vous le conseille vivement en plus il ne coûte pas très cher je crois qu'il est à 5 euros donc vraiment un très très bon crayon si je trouve une couleur chair je pense que je me le prendrais j'ai vu que Elsa l'avait donc c'est possible de l'avoir je pense donc voilà un très très bon produit et en attendant d'avoir le fameux couleur chair je me suis pris enfin je me suis pris je m'étais pris le long lasting stick de chez Kiko donc c'est les les ombres à paupières long tenue en stick en fait c'est ceux de la collection comment on les appelle couleur je ne sais plus couleur in the world ou quelque chose comme ça je ne sais plus exactement le nom mais c'est la collection mais c'est la collection qui est sortie là récemment la dernière donc c'est le beige comme ceci et je vous en avais déjà parlé que je vous disais que je le mettais dans la muqueuse et c'est vraiment un excellent produit je le porte aujourd'hui c'est voilà ça s'applique divinement bien ça tient très très bien et voilà ça donne un un regard mais trop trop beau enfin très réveillé donc il est là juste à côté voilà donc ça c'est vraiment les deux crayons que j'utilise soit le beige soit le noir un des deux et j'adore franchement il est top il déchire si jamais je trouve un noir parce qu'il me semble que dans la collection permanente vous n'avez pas de noir mat en fait ils sont tous pailletés j'avais entendu ça dans une vidéo donc dites moi si vous savez s'il y a des noirs mat dans les longs lastings je crois pas dites moi dans les commentaires ensuite toujours pour les yeux mais c'est un mascara donc c'est le télescopique de chez L'Oréal voilà j'adore ce mascara bien qu'il soit marron mais je me le rachèterai en noir c'est certain voilà au niveau de la brosse en fait il est comme ça c'est une brosse en silicone mais avec des tout petits picots et donc ça définit les cils mais c'est ouf donc en fait il donne vraiment pas mal de longueur mais très peu de volume et il définit les cils mais très très bien il les sépare c'est trop beau après tout dépend de ce que vous voulez dans l'effet de votre mascara mais si vous voulez vraiment de la longueur et de la définition je vous conseille vraiment celui-là si vous cherchez du volume c'est peut-être pas celui qu'il vous faut mais il est vraiment excellent moi je me le rachèterai voilà j'adore ce mascara donc j'allais oublier dans les fards à paupières encore de la marque Hello Kitty voilà donc en fait c'est un fard à paupières comment ils appellent ça cuit voilà donc qui peut s'utiliser sec ou mouillé c'est la couleur bad ground et voilà c'est un khaki doré et un espèce de bordeaux enfin burgundy comme ça et le khaki je m'en suis je m'en suis servie oui je m'en suis servie vraiment assez souvent d'ailleurs c'est celui que je porte dans ma vidéo ma virée chez Kiko regardez enfin au début ou voir ouais dans le début c'est celui que je porte quand je vous parle quand j'y vais en fait pas dans ma vidéo où je vous présente les produits mais dans la vidéo où je pars chez Kiko c'est cette ombre à paupières que je porte et je trouve vraiment excellent donc je vous montre la pigmentation ils sont vraiment top la couleur est magnifique hop il est là je vous le mets donc vous pouvez l'utiliser sec ou mouillé je crois que je l'ai dit donc là il est sec évidemment et il a vraiment des reflets mais très très jolis c'est un khaki doré j'adore cette ombre à paupières et pour le moment c'est vrai que j'en ai d'autres mais je ne les ai pas encore vraiment vraiment testés enfin je les ai swatchés mais pas vraiment encore testés sur la paupière mais celui-ci vraiment il est magnifique c'est vrai que la couleur à côté non plus je ne l'ai pas testé mais elle est sublime voilà je vais vous la swatcher pour le plaisir quand même elle est sublime regardez-moi ça ils ont une pigmentation mais laisse tomber quoi voilà donc comme quoi il ne faut pas vraiment se fier à la marque Hello Kitty on se dit c'est pour les enfants ça ne va pas être pigmenté etc et au final ensuite pour les lèvres j'ai fait une méga découverte que j'adore c'est les Superstay 14h voilà de chez Maybelline donc depuis que je l'ai acheté j'ai dû le porter 4 ou 5 fois ce qui est assez rare pour moi parce que je ne porte quasiment jamais 2 fois le même rouge à lèvres d'affilé et là je l'ai porté 3 fois d'affilé et en tout j'ai dû le porter 4 ou 5 fois mais j'adore j'adore ce rouge à lèvres donc là c'est le sur les deux que j'avais acheté c'est vraiment celui qui ressort c'est le 110 Neverlint Pink enfin bref le 110 quoi je ne sais pas pourquoi le 110 et c'est un rose assez doux puisque l'autre c'est vraiment un fuchsia je l'ai porté une fois mais je trouve qu'en ce moment avec ma couleur de peau le fait que je ne sois pas vraiment très bronzée je trouve que celui-ci passe carrément mieux au niveau de la texture de l'application c'est top ça ne dessèche absolument pas les lèvres ça tient très très bien quand ça s'estompe voilà ça s'estompe uniformément ça ne fait pas de paquet ou de plaque enfin c'est vraiment un produit que j'adore par contre au niveau de l'odeur je tenais à dire je ne l'ai pas précisé la dernière fois mais l'odeur me dérange un petit peu dans le fait voilà le premier truc que vous sentez c'est le fruit enfin les fruits et d'un seul coup vous avez un arrière goût enfin senteur de chimique enfin c'est pas top donc je ne sais pas l'odeur elle est à revoir franchement mais sinon c'est un excellent produit je vous fais un swatch tout de suite voilà il est là-haut et donc au niveau de de la texture c'est ni mat ni foncé donc ça c'est plutôt top puisque c'est vrai que par rapport aux PV cosmétiques qui sont vraiment totalement mat vous avez aucune enfin ça ne reflète absolument pas la lumière donc ça fait assez terne sur les lèvres c'est vrai que voilà à l'approche de l'été c'est vrai que je cherche quelque chose d'un peu plus brillant quelque chose qui reflète la lumière donc ça c'est pas totalement glossy mais c'est pas totalement mat c'est entre les deux et c'est vrai que c'est le bon combo parce que moi quelque chose de trop glossy j'aime pas sur les lèvres ça fait vraiment l'effet mouillé j'aime pas l'effet non j'aime pas du tout donc moi ça me plaît bien cette texture là en fait et pour finir je vais terminer avec les vernis donc au niveau des vernis il y en a un qui ressort vachement du lot en fait même si les deux autres je les aime bien c'est celui-ci donc c'est le Bikini So Tennis de chez Essie voilà est-ce qu'il est non ? voilà donc c'est celui que je porte sur les ongles hop donc je sais pas comment il va ressortir à la caméra mais en fait c'est un espèce de bleu un peu parme et il est vraiment magnifique il a quelques paillettes je sais pas si on les verra des toutes toutes petites paillettes argentées mais vraiment très très fines on les voit à peine et il est vraiment magnifique je regrette absolument pas de l'avoir pris je l'avais pris sur vente privée je l'avais payé vraiment pas grand chose et voilà j'aime beaucoup de vernis c'est vraiment il est vraiment impeccable pour la saison le printemps qui arrive je le trouve vraiment magnifique donc j'ai aucun dupe je vois aucun dupe qui pourrait le duper j'en vois aucun donc j'aime beaucoup de vernis un peu la découverte que j'ai fait c'est les Sugarmat de chez Kiko et surtout celui-ci que j'ai quand même pas mal appliqué et donc si vous connaissez pas ça a un effet en fait sablé donc ça va ça va faire un petit peu granuleux sur vos ongles mais voilà ça fait sablé un peu sablé et donc moi celui-ci je l'aime beaucoup donc c'est le noir le 646 et celui-ci c'est vrai je l'aime bien parce qu'il a des paillettes si tous ceux qui n'ont pas de paillettes en fait je les trouve pas super jolis je trouve que ça fait effet ciment mais là en fait du fait que les paillettes ressortent ça fait vraiment vraiment joli donc moi j'aime le dernier vernis c'est celui-ci donc c'est les mini b de chez Agnès B voilà donc 8 euros à la base je l'avais payé moins 50 donc 4 euros et c'est les 40 secondes donc c'est vrai qu'il sèche super vite et c'est le canal Saint-Martin donc c'est un espèce de bleu un peu gris et vous voyez que je l'ai pas mal mis j'ai dû le mettre 3 fois donc chose qui est très très rare voilà c'est un très joli vernis je trouve pour la sortie de l'hiver comme ça ça fait un peu la transition avec les couleurs un petit peu plus pastels et tout c'est sympa donc j'ai bien mis ce vernis qui passe partout en plus donc voilà j'ai terminé avec mes petits favoris j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser tous vos réactions vos commentaires en barre de commentaires enfin en commentaire tout simplement donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt